Je m'appelle Eduardo Escobeno et je travaille au sein de la CNUSET, surtout sur les aspects de commerce et environnement. Je suis expert en biodiversité de la CNUSET, j'ai 36 ans et je viens de Mexique. Je suis ingénieur industriel de système à la base. Après avoir étudié ça au Mexique, j'ai fait un master dans le développement ici à Genève au Graduate Institute. Avant ça, je fais des études sur l'administration d'interprise. Et plus récemment, j'ai fait un certificat d'études sur la responsabilité sociale des entreprises. Mon travail consiste surtout dans la promotion de développement durable à travers la conservation et l'utilisation soutenable de la biodiversité. Ça veut dire que mon travail s'est lié à la promotion de produits dérivés de la biodiversité, par exemple dans le secteur de la cosmétique, la mode, la pharmaceutique et les aliments. Et de voir comment à travers ce commerce international, on peut créer des incentives économiques pour faire que les communautés ont des avantages socio-économiques, mais en même temps, ils ont une façon de protéger ces ressources environnementales. C'est l'opportunité d'avoir une possibilité de faire des choses pour changer les opportunités des gens, surtout les plus marginalisés, ceux qui n'ont pas eu cette opportunité de le faire à cause de leur situation de vie, de leur situation géographique. Alors, première, c'est avoir vraiment une vraie vocation pour faire cette étude de métier et d'avoir des dédications. Et je pense que ça sert beaucoup parce que parfois c'est des choses assez difficiles de mettre en place. Alors, avant tout, c'est vraiment d'avoir une vocation, une dédication. Et sur tes compétences professionnelles, c'est surtout d'avoir une bonne communication et d'avoir une ouverture pour parler et de comprendre les différents aspects culturels et les différentes idées des différents gens. Et oui, aussi une aptitude pour la recherche et pour l'écrit. Je commence avec les côtés négatifs. Comme je l'ai dit, c'est parfois des choses très difficiles où on ne voit pas d'échange très vite. Ce sont des processus longs. et il y a des aspects négatifs aussi sur essayer de mettre beaucoup de différenciés ensemble. Parfois, il y a beaucoup de négociations qui n'ont pas de résultats positifs pour tout le monde. Aussi, un autre élément à prendre en considération, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects aussi dans le travail de Nations Unies, mais pas seulement des Nations Unies, des ONG et des autres institutions, où les aspects administratifs sont très bureaucratiques. Alors, il faut avoir beaucoup de patience et de comprendre comment on peut mieux naviguer à travers cet élément administratif. Mais, de notre côté, je pense qu'il y a beaucoup plus d'éléments positifs par raison d'avoir vraiment de vrais résultats ou comme résultat de notre travail, on voit qu'il y a une amélioration de vie des différentes communautés, des différentes personnes. Je vous parle de la dernière, que c'était passé il y a deux semaines, où j'ai eu l'occasion d'aller au Mexique et de trouver... Je suis allé avec des entreprises, avec le gouvernement mexicain, et de mettre en place des projets vraiment spécifiques avec deux communautés, où il produit une cire qui est utilisée surtout avec l'industrie cosmétique, pour des crèmes et aussi pour des lipsticks. Et là, on peut voir vraiment comment on peut, à travers le travail de commerce international, voir comment cette cire peut se transformer dans des produits qu'on utilise de jour à jour. Et à travers la consommation responsable de ce type de produit et la collaboration entre le gouvernement, l'entreprise et les Nations Unies, on peut vraiment faire d'une façon qu'à travers ce commerce international, ces deux communautés vont avoir une meilleure qualité de vie à travers leur travail, et à travers la protection de ces ressources. La Genève internationale représente vraiment une situation assez particulière dans le monde entier. Ça veut dire que dans une région assez petite, on a vraiment des gens de tout le monde. On a cette opportunité d'avoir cette liaison avec différentes cultures sans aller trop voyager beaucoup. et on a aussi un niveau de professionnalité, des expériences très particulières, parce que Genève a l'opportunité de recevoir 7 gens de tout le monde et qu'ils ont bien formés, qu'ils ont suivi beaucoup de fois d'études dans son pays d'origine. Alors il y a vraiment une vraie richesse de changement des expériences et des connaissances entre les gens. Et c'est aussi assez particulière parce qu'il y a une façon de penser où un étranger peut vraiment se sentir pas étranger parce qu'ils font partie d'une communauté que c'est tout international. La coopération internationale Oui, surtout que la coopération internationale a de vraies opportunités de formation et de profession. Et ici en Asie-Unis, on reçoit souvent beaucoup de gens qui sont intéressés dans le métier de coopération internationale. Mais comme tout métier, la coopération internationale ce n'est pas une chose statique et commune. Dans la coopération internationale, il y a beaucoup d'opportunités spécifiques. Ça peut être lié aux aspects d'économie, aux aspects de trois zones, de santé, de l'environnement. Et je pense que c'est clair que les jeunes doivent trouver leur intérêt vraiment spécifique qu'ils peuvent développer et continuer à exercer dans le grand champ de coopération internationale. Et je pense que ça, c'est le plus important. Je pense que c'est le plus important, c'est le plus important de la coopération internationale. Mais c'est le plus important de la coopération internationale. Merci.